Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Nonstop Info. Voici les titres de l'actualité. C'est le premier Africain à être élu à la tête de l'Organisation mondiale pour la santé. Le portrait de l'éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus est à suivre dans cette édition. Brazzaville accueillera la 11e édition du festival panafricain de musique FESPAM en juillet 2017. Un événement écourté dans sa durée en raison des difficultés qui affectent l'économie congolaise. A la rencontre d'un athlète égyptien hors pair à 26 ans, Omar El Ghazi, amputé d'une jambe, a réalisé l'exploit de relier la Jordanie à l'Egypte à la nage. Mais tout d'abord, grand nettoyage au sein du secteur minier. En Tanzanie, le président John Magouf liait à Limogé le 24 mai son ministre des Mines, Sospiter Mungo, ainsi que le secrétaire permanent au ministère des Mines, Justin Talikwa. Cette décision fait suite aux conclusions d'un rapport montrant que des compagnies minières auraient sous-évalué leurs exportations en minerais, entraînant ainsi des pertes fiscales pour l'État. Le chef de l'État a également annoncé la dissolution du conseil d'administration de l'agence de contrôle du secteur minier de Tanzanie. Il s'appelle Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a été élu le 23 mai, nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Une élection inédite pour le continent africain, mais qui est cet éthiopien réputé comme étant spécialiste du paludisme. Élément de réponse avec Ibrahim Adjumaba. Mardi 23 mai 2017, une date historique pour la diplomatie africaine. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ainsi, Tedros Adhanom est le premier Africain à la tête de cette organisation. A 52 ans, le nouveau directeur général de l'OMS prend son élection à la hauteur de la mission qui l'attend. Je n'oublierai jamais les gens que nous servons, car tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Cependant, ces personnes ne sont pas ici à Genève pour écouter nos discours. Elles souffrent de maladies évitables que nous devons combattre par des soins de santé efficaces. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été ministre de la santé dans son pays entre 2005 et 2012, puis ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2016. Ce biologiste de formation a aussi une riche carrière internationale. Il a notamment présidé le conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pendant quatre ans. Sa candidature a été portée par l'Union africaine et les pays africains. Ensemble, nous allons sauver les vies et améliorer la santé de nos frères et soeurs les plus vulnérables. C'est mon engagement le plus solennel envers vous. Tedros Adhanom Ghebreyesus est diplômé des universités d'Asmara en Érythrée, de Londres et de Nottingham en Angleterre. Il a fréquenté les laboratoires du ministère de la Santé, où il s'est illustré dans la recherche contre le paludisme. Cette expérience lui servira plus tard à intégrer la présidence du partenariat Rollback Malaria entre 2007 et 2009 et du conseil de coordination du programme Onucida de 2009 à 2010. Tedros Adhanom remplace la chinoise Margaret Chan à la tête de l'OMS dans un contexte sanitaire marqué par la résurgence du virus Ebola qui a tué 11 000 personnes entre 2013 et 2016. Cependant, son principal chantier reste le programme de renforcement du système d'urgence sanitaire mondial. Également dans l'actualité en Algérie, la politique de maîtrise des importations commencerait à porter ses fruits. Le pays aurait enregistré une baisse du déficit commercial de 3,3 milliards de dollars, soit 47,2% sur les 4 premiers mois de l'année 2017. Par rapport à la même période en 2016, cette baisse résulterait essentiellement d'une importante augmentation des exportations du pays. De janvier à fin avril 2017, le déficit commercial du pays se stabiliserait désormais à 3,5 milliards de dollars. La capitale congolaise, Brazzaville, se prépare à accueillir la 11e édition du festival panafricain de musique FESPAM à partir du 19 juillet. Mais contrairement aux éditions précédentes, les festivités se dérouleront pendant trois jours et non une semaine. L'État congolais, qui financerait cet événement à hauteur de 90%, a voulu maintenir ce rendez-vous malgré les difficultés qui affectent l'économie nationale. Reportage de notre correspondant, Deva Panzou. Les difficultés financières sont la principale cause qui a conduit le gouvernement congolais de concert avec le commissariat général du festival panafricain de musique à réduire la durée de la tenue du FESPAM d'une semaine à trois jours seulement pour cette 11e édition. Les difficultés financières que connaissent quasiment tous les pays du monde. Et donc, le Congo, notre pays, malgré cette situation de crise, a décidé quand même d'organiser le festival panafricain de musique. Nous étions obligés, techniquement et pour être un peu plus concret, de ramener le FESPAM à trois journées. Mais la réduction de la durée du FESPAM à trois jours ne devrait pas inquiéter les habitués de cette grande fête plus que panafricaine. Les organisateurs ont toutefois rassuré l'opinion que cette mesure n'exercera aucun impact négatif sur la programmation artistique de l'événement prévu au départ du 8 au 15 juillet avant d'être ramené du 19 au 21 juillet 2017. Il n'y a aucune crainte à avoir puisque nous nous réadaptons en fonction de la nécessité de l'heure. Donc il n'y a pas de crainte, ce qui a été prévu se fera. La différence, c'est simplement que ce qui pouvait se faire deux ou trois fois dans les huit jours, se fera une ou deux fois. Mais il n'y a aucun problème, les Africains auront des spectacles à la hauteur de l'événement. La 11e édition du FESPAM va également célébrer le retour de l'Union africaine dans son organisation. Son lancement aura lieu au complexe sportif de la Concorde de Kintélé. Ensuite, les prestations se dérouleront dans plusieurs sites. Notons qu'un hommage sera rendu à l'artiste musicien décédé en avril 2016, Papa Wemba. Quelques innovations ont été apportées à l'occasion de cette édition, notamment l'application d'un code artistique et scientifique. Il s'appelle Omar Hegazi. Il est égyptien. Il a la particularité d'avoir réalisé un exploit, celui d'avoir parcouru 20 km en moins de 9 heures avec une jambe en moins. Ce nageur hors pair est le premier égyptien à avoir relié la Jordanie à l'Egypte à la nage. Birama Saounera. Un unijambiste égyptien établit son record en nageant sur le golfe d'Akaba. Pour réaliser ses records, Omar Hegazi a parcouru une distance de 20 km de la mer Rouge au golfe d'Akaba à moins de 9 heures. Le nageur a perdu sa jambe dans un accident de moto il y a des ans. Déterminé à surmonter le revers, il a retrouvé ses forces grâce à une formation. Âgé de 26 ans et banquier de formation, Omar Hegazi pratiquait des sports extrêmes qu'il appréciait avant son accident, y compris l'escalade et la plongée. Avant l'accident, j'étais un aventurier. Je faisais de l'escalade, de la plongée et des choses dangereuses. Après l'accident, j'étais sceptique quant à l'idée de pouvoir refaire ces choses. J'ai commencé à faire de petites choses comme la formation à l'alpinisme. Je me suis entraîné jusqu'à ce que je puisse grimper la montagne avec une jambe. C'est à partir de là que je me suis rendu compte que je pourrais accomplir d'autres choses. C'est plus agréable et le sentiment est meilleur parce que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Très déterminé à réaliser son rêve, Omar Hegazi a choisi la natation longue distance. Une aventure dangereuse que très peu de personnes envisageraient de faire. Il espère que son exploit inspirera les autres à poursuivre leurs rêves, peu importe les rêvers qu'ils ont subis. Le message que je transmets aux autres et à moi-même avant de dire aux autres est « quoi choisir ? ». La réponse est « je choisis ». C'est notre hashtag. Vous choisissez ce que vous voulez, vous choisissez d'être heureux ou triste. Choisissez de réussir ou d'échouer. Vous choisissez de rester au bas ou d'augmenter en cas de crise. Cela dépend de vous à 100%. Certains facteurs influent sur votre décision, mais à la fin, c'est à vous seul que revient le choix. Pour nager, Omar Hegazi a levé des fonds chez des sponsors locaux. Les internautes ont pu suivre ses progrès à travers le golfe des riches coralliens, mais aussi à travers un hashtag Twitter qu'il a créé pour sensibiliser les personnes souffrant des handicaps mentaux et physiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada